Et, je vous remercie par le sujet de Frédéric Jaec, Contamination politique de la structure. Merci. Je vais remercier les organisateurs locaux et internationaux pour cette invitation. Je suis très sympathique et j'ai envie de vous dire que ce groupe-là, ce qui m'appelait, nous paraît être une excellente et exceptionnelle structure, si on peut dire. Et qui offre un avenir à mon avis, on parle d'une structure qui a devenu très bon pour la philo des maths, l'histoire des maths, la profession mathématique comme on peut le faire. Donc le point de départ devant l'exposé, ça va être l'existence d'un double mode de pensée mathématique, l'un permettant de manipuler les objets selon des règles et un jeu qui sont co-construits, et le second étant un mode progressif où la structure laisse place à des liaisons, j'appelle ça des liaisons, beaucoup plus diffuses et emmêlées. Et la contamination permanente, en fait, de ces deux modes de pensée permet de repenser la structure à nos frais et de mettre au cours une architecte comique qui rapproche la langue mathématique, à mon avis, d'une langue poétique. Alors il faut tomber le coup à une idée qui concerne le rapprochement mathématique et poésie, tout de suite. Ça n'est pas pour moi de penser que la poésie et mathématiques se rapprochent naturellement du fait d'avoir un langage difficile à pénétrer, ou un peu énigmatique, quand il est regardé à l'extérieur. Il ne s'agit pas non plus d'un rapprochement basé sur des critères esthétiques, et qu'il faut parfois dire aux mathématiciens, quand j'en interroge sur sa pratique, sur l'intérêt de faire la mathématique, et qui répond, et il y a de la beauté dans la mathématique. Je suis très loin de ça dans cet exposé, donc il faut chasser ses idées pour voir ce que je vais proposer ici. Pour moi ici, le rapprochement maintient dans une position philosophique qui tente de mettre au jour les mouvements de la pensée mathématique, et de rendre compte de la possibilité de sa production, et qui, encore une fois, c'est le propos du défunt, repose sur des circulations qui s'opèrent sous, et qui échappent à un formalisme trop rigide, comme la langue poétique échappe en quelque sorte à sa dramène. Alors, plus précisément, ce que je cherche à dire ce matin, repose sur la possibilité d'une philosophie intrinsèque des mathématiques, basée sur l'identification de deux modes de pensée. Le premier est dominé par les règles, et les deux qui permettent à la création et à la manipulation d'objets mathématiques. Et le second va être un mode de pensée progressif, où les choses sont plus entremettrées, enchevêtrées, je suis arrivé, c'est toutes les... C'est vraiment enchevêtrées. Exactement, enchevêtrées, même dans ma tête. La progression des mathématiques, par exemple, en fait, tout son sens dans la contamination permanente des deux modes de pensée, faisant des mathématiques, justement, j'espère vous montrer ici, une langue poétique à part entière. Alors, je vais commencer par une grande partie qui va définir le cadre général de la philosophie intrinsèque des mathématiques, et ensuite, je dirai quelles sont les... je préciserai les choses petit à petit, donc la première partie qui est assez descriptive. Donc, le terme intrinsèque, ici, mérite quelques explications. Contrairement à une approche dialectique a priori, qui tend à séparer un objet d'étude d'un ancrage extérieur, le point de départ, ici, que je prends, ne présuppose pas une référence à quelque chose qui serait étranger à la pensée mathématique. Au contraire, je postule que la pensée mathématique elle-même définit le champ variable, bien sûr, qu'une approche critique en philosophie des mathématiques doit considérer. Pour le mathématicien, le mot intrinsèque évoque un type, et en tout cas, il fait un petit détour, voilà. Donc, par les mathématiques, le mot intrinsèque, bien sûr, évoque le type de géométrie, un type de géométrie, donc, à Gauss, bien sûr, qui est en 25-27, a publié la possibilité d'une géométrie intrinsèque d'une surface. Ses propriétés ne sont déterminées que par la distance d'audésie contre les points, indépendamment de la manière dont la surface est plongée dans l'espace qui vient bientôt. Donc, ça, on le dit très rapidement. Et pour Gauss, en fait, c'est la notion d'invariance établie par le théoréma et le rayon, qui valide la possibilité d'une géométrie intrinsèque. C'est un peu en termes de, donc ici, surtout en termes de méthode, que je peux relier la possibilité d'une philosophie intrinsèque des mathématiques à la possibilité d'une géométrie différentielle intrinsèque. Et je vais un peu expliciter ce détour par Gauss, qui n'est pas fondamental en quelque sorte, mais qui me semble bien rassembler quelques idées essentielles que je souhaite exposer pour définir une philosophie intrinsèque des mathématiques. Alors, tout d'abord, une philosophie intrinsèque des mathématiques doit se fonder entièrement sur ce qui est accessible à la pensée mathématique sans recours à ce qui lui est extérieur. Alors, je n'ai pas le temps ici d'en dire plus sur les conséquences de cette opposition. Je l'ai fait ailleurs, il y a un article qui va sortir sur ça qui va préciser ce que je raconte, le contexte préliminaire que je raconte ici. Et bon, ça me mènerait toujours loin de passer le temps là-dessus. Je vais me concentrer sur autre chose et vous montrer précisément le cœur des études. Mais les mathématiques et l'exemple de la géométrie que nous transcoisent en philosophie nous enseignent qu'il faut plus, en fait. Une philosophie intrinsèque des mathématiques doit mettre en œuvre des concepts et révéler des dynamiques qui restent solidement acceptables quand on change, disons, de doctrine. C'est un principe d'invérience, entre autres. Que le regard des mathématiques d'un point de vue historique ou d'un point de vue de la pratique des mathématiques ou d'un point de vue de la philosophie du langage ou d'un point de vue de la logique, par exemple, il faut qu'on ait des choses qui tiennent la route. De plus, c'est l'autre chose, lorsque les concepts sont utilisés de différentes matières dans différentes circonstances ou domaines des mathématiques, une philosophie intrinsèque des mathématiques doit aller au-delà d'une approche de catalogage pour étudier comment une conception purement philosophique peut émerger des différentes situations rencontrant mathématiques. Je prends un exemple ici. si vous voulez mettre en oeuvre une notion de mix de Lodmanien, par exemple, que vous faites travailler dans le contexte à théorie des opérateurs de l'espace de Hilbert, comme il fait lui-même, on prend le cadre exact qu'il utilise, un point précis du cadre qu'il utilise plusieurs fois. Alors, ce même mix ne peut pas sombrer philosophiquement lorsque vous avez envie de penser les espaces de Hilbert dans un autre contexte, par exemple dans un contexte de progression des mathématiques, qui tente de rendre compte de l'émergence de ces espaces. On a un problème important. Ce principe d'invariance implique qu'il est donc nécessaire de maintenir, à mon avis, au centre de l'activité philosophique à la fois une approche descriptive et une approche critique. Je ne vais pas dire exactement ce que je veux dire ici, mais on peut l'entendre. afin de garantir la possibilité justement de cette philosophie intrinsèque. En d'autres termes, une philosophie intrinsèque des mathématiques ne peut prétendre dire quelque chose de la pensée mathématique que si elle peut rendre compte au sein même des mathématiques et des entités auxquelles on a accès dans leurs différents domaines de manière descriptive, en contact intime avec les mathématiques in a kind of. Alors, je suis allé très vite sur cette partie-là. C'est juste pour me mettre dans un état de savoir où c'est qu'on se place pour pouvoir commencer à réfléchir. Et donc là, j'ai passé un peu de temps, et ce sera la partie principale, sur ce que pourraient être les principes généraux d'une philosophie intrinsèque et mathématiques. Et je vais amener à partir de ces principes-là les positionnements qui me feront retourner vers mon titre. Donc, je vais soutenir ici, d'un point de vue philosophique, qu'il existe deux modes de pensée en mathématiques. L'un manipule les objets selon des règles, et ces règles sont conçues en même temps que les objets qu'elles régissent. Et le second est un mode progressive, comme je l'ai dit, dans lequel les choses sont plus mélangées et plus complexes. On pourrait ici parler, pour les distinguer, en fait, de pensée réglée, si vous voulez, et de pensée progressive, pour distinguer deux cas. Ça fait des expressions qui sont un peu lourdes à manipuler, que je ne reprendrai pas systématiquement, mais c'est juste pour fixer les deux modes de pensée ici. J'ai thématisé un petit peu les choses, pour qu'on ait une idée à peu près claire de ce que je raconte. Donc, j'ai commencé par la règle et le jeu, parce que ça, ça fait tout de suite beaucoup de réflexion. Donc, j'ai essayé de cadrer ce que je veux dire par la règle et le jeu, pour qu'on n'ait pas de doute, au moins que si on discute là-dessus, on part sur les idées à peu près quelles. Donc, le premier mode de pensée est celui qui permet aux mathématiciens de saisir ce que je veux appeler des objets. Donc, pour l'instant, les objets, je ne les définis pas a priori, ils sont définis dans un second temps. Ce qui est très important, c'est la distinction entre deux modes de pensée pour commencer. Donc, les objets seront ce que les mathématiciens peuvent manipuler selon des règles logico-dédictives prédéterminées, disons. Selon des mathématiques, on trouvera des éléments qui ne sont pas régis par les mêmes lois logiques, ni l'axiomatique unique, ni même par des pratiques uniformes. Pourtant, localement, c'est-à-dire quoi ? Dans une pratique donnée, dans un domaine donné, dans une période historique donnée, les mathématiciens manipulent ces objets selon des règles données elles aussi. Ils ne les explicitent pas toujours, ils ne reviennent pas toujours à un langage formel de la logique, on l'a déjà dit ici, et néanmoins, les objets sont manipulés selon des règles, et selon des pratiques, et qui peuvent être soumises à validation, indépendamment de qui a manipulé ces objets. La catégorie objet, telle que je l'entends, comprend, bien sûr, les ensembles, les catégories, les éléments d'arithmétique, les fonctions, les espaces de fonction de l'analyse, les objets géométriques, etc. Mais aussi ce que les mathématiciens appellent les structures, c'est-à-dire les groupes, les espaces, la topologie, et plein d'autres choses. De différents niveaux, c'est-à-dire, ce qui peut être manipulé par les règles, n'est pas une nature, d'abord, c'est une nature mixte, il y a des choses différentes que j'ai dites ici, on peut parler de parler d'un ensemble et de parler d'autres choses, de structures, par exemple, on ne marque pas les mêmes choses, mais ceci, pour moi, c'est une collection d'objets. Donc on a une multitude d'éléments qui ont le commun de pouvoir être manipulés selon des règles, alors ces règles aussi que je vous adore, bien sûr, auxquelles on est censé pouvoir se référer pour valider la manière dont ils sont manipulés. Alors, je vais essayer d'être très précis sur ces choses-là, parce que bien sûr que, quand on avance sur ces terrains-là, tout de suite, on suscite des réactions et on a envie de discuter. Donc les nombres réels, par exemple, les vecteurs d'un espace E qui vient, les fonctions d'un espace L2, ne sont des objets que, dans la mesure, où des règles permettent de les manipuler selon les actions. Et pour aller plus loin, je pense aux règles, ce qui est supérieur à la notion d'axome, ici, bien sûr, pour moi. Donc les règles des axiomes d'un espace vectoriel, par exemple, ou d'un espace topologique, ou les deux, par exemple. Je fais ici deux petites remarques importantes. Je dis règles plutôt qu'axiomes, que je le dis, pour inclure des façons de procéder qui ne s'appuient pas ou ne remontent pas systématiquement jusqu'à une axiomatique précise. Et deuxièmement, il me semble que les mathématiciens, dans leur manière de penser et de manipuler les objets, visent aussi un horizon indéterminé où de nouveaux objets, jusqu'à leur inconnu, peuvent entrer en scène. C'est-à-dire que la règle ne s'applique pas qu'à une collection d'objets prédéfinie. Il y a une ouverture. De plus, il ne faut pas comprendre le mot règle, comme je l'emploie, comme quelque chose de défini a priori, mais que les règles de manipulation des objets se forgent en même temps que les nouveaux objets qui devront être manipulés selon ces règles. Ainsi, en même temps que je délimite la notion d'objet dans la pratique mathématique, je dois préciser les règles qui l'accompagnent. Celles-ci sont de deux sortes essentiellement. Les premières sont les règles de la logique dont la longue histoire montre qu'elles sont en constante évolution, non seulement dans le souci de trouver des bases solides pour la manipulation des objets, mais aussi pour s'adapter au mieux à la nécessité de manipuler de nouveaux candidats au statut d'objet. Il existe aussi d'autres règles auxquelles les mathématiciens se réfèrent. La structure d'un groupe, par exemple, exige que les éléments du groupe soient manipulés selon les lois des opérations qui définissent le groupe. Toute violation de ces règles serait bien sûr inacceptable pour un mathématicien. Là encore, de nombreux travaux dans l'histoire des mathématiques montrent que ces structures et les règles qui s'écoulent sont créées en liaison avec les objets que l'on souhaite admettre sur la scène mathématique, objets dont l'existence est parfois souhaitée. On peut penser à une solution d'équation, un point fixe quelque part, etc. Donc on souhaite avoir ça, finalement, et une existence que les mathématiciens cherchent à établir selon des règles fixées en même temps que l'on saisit l'idée de l'être nouveau. Par exemple, lorsque Bannard, en 1919, ou 1920, comme rouler, en fonction de la langue, définit la notion d'espace vectoriel d'ordre mais complet, puis établit quelques résultats importants. Donc établir des résultats importants, c'est le jeu qui joue une certaine partie tout en ayant en tête une notion plus vaste de jeu, donc il y a ces choses-là qui sont présentes ici. Les règles sont à la fois celles de la logique, bien sûr, d'une déduction précise, et celles instituées par les axiomes, ce qu'il appelle axiomes, d'ailleurs précisément lui. On peut discuter de ce savoir si ce sont des vraies axiomes, des axiomes de l'espace qui sont eux-mêmes compatibles, bien sûr, avec un cadre logique qui reste implicite chez Bannard. Et tant le jeu n'en a encore joué que les règles sont forgées dans le même mouvement. Plus précisément, les espaces vectoriels normés complets ont été introduits par Bannard pour donner un cadre général à des résultats qui lui semblaient reposer sur les stratégies communes, un certain nombre d'époctions fonctionnelles sur les espaces variés dont il a tiré des règles générales à partir précisément de s'en utiliser pour établir des résultats dans chaque cas particulier. De même, quelques années plus tard, lorsqu'il travaille sur les fonctionnelles et leur extension, Bannard choisit les règles qui lui semblent les meilleures pour obtenir, et là c'est vraiment frappant dans ses textes, pour obtenir des résultats d'extension qui lui permettent de progresser dans sa théorie. Par exemple, il admet la somme du choix sans discussion. Il en parle, ça fonctionne. Ou il construit une topologie faible à d'offres en s'inspirant de ce qui se passe dans des espaces de suite bien connus et les deux agissent comme de nouvelles règles sélectionnées ou créées suivant les cas qui viennent compléter celles édictées par les axiomes d'un espace de Bannard. Alors ces règles ne sont pas les seuls choix possibles et parfois elles ne sont même pas nécessaires. D'un point de logique la somme du choix ou même la complétude ne sont pas utiles partout. Un certain nombre de théorèmes établis par Bannard peuvent être prouvés sans ces règles. Mais pour Bannard, le jeu, celui que l'on peut jouer en fixant les règles qu'il a choisi, en vaut la chandelle. En particulier, si on peut étendre les fonctionnels et si on peut déduire les règles définissant un espace vectoriel de l'enormais complet, l'existence de nouveaux objets, précisément les fonctionnels étendus. J'en profite ici pour revenir sur un premier aspect concernant la façon de penser les objets dans ce cadre de la règle du jeu. En ce qui concerne l'étendue ouverte de ce qui peut être considéré comme des objets, il existe une capacité synoptique des mathématiques mais elle s'exerce de deux manières. Premièrement, pour une collection donnée, éventuellement infinie d'objets, la formulation pour tout x de mathématiques dans le cadre mathématique opère sur les entités qui existent sur la scène mathématique de nombreuses manières différentes et indépendamment ou conformément à, si vous voulez, à la manière dont on accepte ou non l'existence de quelque chose. Donc, ces entités sont soumises aux règles dont je viens de parler. Deuxièmement, il existe une capacité propre à la pensée mathématique d'étendre, alors je dis propre à la capacité mathématique parce que souvent chez les auteurs elle est rejetée du côté de la capacité du philosophe, de la pensée philosophique. On a remis du côté de la mathématique, donc il existe une capacité propre à la pensée mathématique, donc propre ne veut pas dire que du côté de la mathématique. Il est aussi propre à la mathématique d'étendre sa portée synoptique au-delà des objets déjà existants. Il s'agit d'une capacité à viser, ce qu'on va appeler un horizon objet qui prépare le terrain pour des objets qui n'existent pas encore. Comme je l'ai rapidement évoqué, Bernard voulait qu'une extension existe avant de pouvoir donner le cadre exact qui permettait d'exister réellement. Certains paradoxes et leur résolution illustrent aussi parfaitement cette capacité à exercer une force synoptique au-delà de ce qui est effectivement bien défini comme objet soumis à des règles. On en a parlé déjà ici, l'ensemble, tous les ensembles transgressent ces règles, les règles, mais les mathématiciens ont déjà une idée du type d'objet qui pourrait être mis en œuvre avant qu'il ne soit défini d'une manière qui correspond à de nouvelles règles dans son catégorie. Pour les mathématiciens, il n'y a pas un énorme blocage a priori, il y a déjà quelque chose qui rentre en mouvement et qui tombe sous le... dans un horizon qu'on peut viser. Ce que j'ai appelé jusqu'ici un jeu, c'est précisément la possibilité d'une exploration du côté des objets et d'une exploration soumise à des règles forgeant en même temps que les objets. Je vais prendre, si vous voulez bien, un autre exemple qui illustre la co-construction de la règle du jeu. Supposons que les concepts d'espace vectoriel et de base étaient établis, soumis à la fois au règle de la logique, disons, on se met dans une théorie des ensembles ZF avec l'axiome de fondation, et aux lois données par la structure d'espace vectoriel. Alors, je sais bien que les lois données par la structure d'espace vectoriel peuvent être reformalisées dans une axiomatique, etc. Les mathématiciens ne remontent pas jusque-là. Ils rompent les choses telles que je l'ai dit ici la plupart du temps. Ça dépend des mathématiciens qu'il y a des mathématiciens qui s'en rapprochent plus ou moins des fondements axiomatiques. Ainsi, l'établissement d'une base pour chaque espace vectoriel, donc l'établissement d'une base pour chaque espace vectoriel, et dans la théorie des ensembles ZF avec l'axiome de fondation, équivalent à l'action du choix. Donc, si vous voulez jouer à un jeu où vous avez une base dans chaque espace vectoriel, ce qui est certainement le cas, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, et pour beaucoup, c'est le cas, vous avez besoin de quelque chose comme de l'absence du choix, la règle, qui a été façonnée en partie, précisément, pour rendre ce type de jeu possible. Je peux maintenant préciser quelque chose d'important. La capacité synoptique des mathématiques qui peut aller au-delà du domaine des objets existants, comme je l'ai dit, doit être distinguée des limites potentielles, c'est-à-dire à pleine extension du jeu effectivement joué. Le jeu, tel que j'entends ici, n'est pas défini par une exploration complète de toutes les possibilités selon les règles. qui se définit plutôt en des termes de visée d'un horizon mathématique. Les règles sont faites pour jouer d'une certaine manière et l'exploration consiste tout autant à explorer la qualité de ces règles. Un espace vectoriel normé complet, un banar, est-il la bonne façon de penser ? Pourquoi faire et comment ? Et de nombreuses alternatives ont été développées, bien sûr, dans l'histoire qui ont fini par coexister. Des espaces de Hésbère, des espaces de banar, des espaces de fraîcher, etc. La qualité du jeu, la théorie des espaces de banar par exemple, n'est pas donnée par une connaissance a priori de tous les théorèmes accessibles possibles. La règle et le jeu sont évalués localement en fonction de leur capacité à rendre possible un certain type de progrès et du sentiment souvent vague, d'ailleurs, qui donneront une nouvelle vision englovant, celle déjà partiellement explorée. Alors j'avance en explorant un petit peu ce que pourrait être ce que je vais appeler des structures-objets. Donc en manipulant des objets selon des lois prescrites et que je viens de le décrire, on établit des connexions entre différents objets. Les structures mathématiques, donc là j'entends par contre les structures mathématiques, les choses comme topologie, groupe, espace, topos, etc. sont une façon d'exprimer ces liens. Bien entendu, ces structures obéissent aux lois de la logique et peuvent être articulées dans une théorie mathématique établissant à nouveau des liens entre les éléments. Mais il existe d'autres liens qui ne sont pas toujours formalisés en tant que tels par un raisonnement logique ou une liste d'axiomes qui créent une structure au sens mathématique de base. Par exemple, considérons la relation entre un graphe et la construction d'un espace de Hilbert comme suit. Vous avez, pour commencer par le graphe que j'ai mis au tableau, ce graphe là, comme ça. Donc si vous voyez ce graphe là, qui est un graphe extrêmement simple, il permet de définir des mots admissibles, qu'on va appeler W, comme un mot, qui correspondent au chemin que l'on peut suivre en passant par les flèches. Donc regardez, par exemple, vous pouvez faire le mot F, je mets les lettres à gauche, donc je pars d'une lettre, je vais partir par exemple de X, donc on peut construire le mot qui s'appelle de droite à gauche F, G, 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 E, F, E, F. D'accord ? Donc ça fait un mot. En suivant, vous partez d'un point n'importe où, de X ou de Y, vous suivez des flèches et à chaque fois que vous tombez sur une lettre, vous la mettez à gauche et vous arrêtez à un moment donné, ça vous fait un mot. Donc vous avez des mots qui sont liés à ce graphe. Ces mots peuvent être alors utilisés pour indexer une base d'un espace de Higbert. D'accord ? Donc il y a un lien immédiat entre le graphe et l'espace que l'on construit. Il y a un lien qui n'a pas besoin d'être précisé par d'autres mots. De plus, la structure du graphe se reflète dans la structure de l'espace. Par exemple, les mots commençant par X, c'est le mot avec un E à l'extrémité droite, ou par Y, c'est le mot avec un F ou un G à l'extrémité droite, donne lieu à une division naturelle de la base en deux parties et l'espace est alors divisé en deux sous-espaces qu'on peut dire naturels. Ils sont divisés naturellement en deux espaces. Bien entendu, les liens entre le graphe et l'espace sont très profonds et donnent lieu à de nombreuses propriétés de l'espace qui sont mieux décrites en termes de sommet et d'arrêt. Néanmoins, le mathématicien ne pense pas toujours à une correspondance univoque entre les mots et la base de vecteurs, ni entre le graphe et le mot admissible. Il sait que ça fonctionne et la nature du lien entre le graphe et l'espace est claire pour lui. Et d'ailleurs, il va l'explorer. Enfin, il ne va pas l'explorer tout seul. C'est-à-dire que ces choses-là, par exemple, dans des théories mathématiques extrêmement précises, les graphes et gebrass, par exemple, où on peut, vous voyez ces mots qu'on construit, on peut regarder les isométries partielles qui sont données par rajouter une lettre à gauche qui agissent sur les vecteurs, donc on est un vecteur de la base et on dit que j'agis sur ce vecteur de la base vraiment par un opérateur qui va rajouter, si c'est possible, si c'est possible, la lettre F à gauche. Donc on peut faire un nouveau mot et donc un autre vecteur de la base. Donc, ces structures-là, je ne l'ai pas dit, je ne vais pas aller trop loin, elles sont liées aussi à des explorations d'espaces d'opérateurs qui agissent sur ces espaces-là qui vont être des espaces-modèles opérateurs sur lesquels on peut explorer des choses. Très précisément, par exemple, on explore des choses de réflexivité ou d'hyper-réflexivité sur ce type d'adrèvres qui montre beaucoup de choses. Ça décrit les cas, toujours en mathématiques, ça décrit les cas extrêmement connus. Si vous prenez une seule goutte autour d'un point, vous avez par exemple l'espace H-infini qui est très simple. Si vous en mettez deux, vous avez des versions d'H-infini qui sont un peu plus sophistiquées. Vous pouvez lire les flèches peuvent permuter de temps en temps avec des graphes colorés pour faire plein de choses en fait avec ces graphes-là. Et juste lire le graphe quand on est lancé dans la théorie dit tout en fait. Dit tout mais ne donne pas les résultats. C'est hyper constructif. On peut faire des récurrences sur le graphe. On peut faire plein de choses. C'est extrêmement fort. Mais on n'a pas besoin de revenir à une axiomatique. On ne veut ne revenir à rien. On s'écrit en graphe. On dit alors on va réfléchir avec ce graphe. Éventuellement, on peut dessiner un petit peu l'espace. Je vais peut-être le faire parce que c'est intéressant de voir comment on s'y est face. Si vous partez de X par exemple, vous pouvez dire qu'est-ce que je peux faire à partir de X ? Vous pouvez faire juste aller entre E comme ça. Donc vous avez un mot qui vous pourrez appeler le X. Le X est un peu transparent. Il dit par où on a commencé. Et vous continuez comme ça. Et donc à partir de ce E vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire soit faire un G donc le G E qui apparaît ici. En sorte que vous arrivez à faire le F E. Et ensuite, vous continuez comme ça. Et si vous êtes parti de Y, il y a deux. Donc votre espace se sépare en deux parties qui sont complètement déconnectées suivant que vous partez de Y ou de X. Donc là, vous pouvez soit aller si vous partez de Y soit aller en G soit en F. Voilà. Donc vous partez en G ou en F. Etc. Et vous continuez comme ça. Vous avez une vision de la base, de votre espace qui déjà se décompose d'après le graph de façon automatique. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas cette décomposition qui va servir dans l'étude des espaces d'opérateurs donnés par les tripartiels. Ça va être des trucs qui vont être complètement transversaux mais qu'on voit qu'on arrive à lire, qu'on arrive à imaginer même ce qu'on voit pas, on les imagine à partir de ce graphe-là et de ces arbres-là qui montrent les mots. Bon, alors, ça c'est un exemple. En fait, c'est un exemple de mathématiques qui n'a pas besoin d'être compris. C'est juste... J'utilise cet exemple de mathématiques comme on utilise, si vous voulez, la cuillère de vinaigre dans la mayonnaise. C'est un peu pour détendre la mayonnaise, donc pour détendre le propos philosophique et en même temps pour fixer l'émulsion un petit peu pour que ça tienne... Vous voyez, ce que je veux dire, c'est l'acide du vinaigre qui fait ça dans la mayonnaise. Donc c'est un peu à quoi ça sert ici. Donc, pour rendre compte, en fait, des liens entre les objets et quelque soit leur nature, j'ai parlé donc de structure-objet. C'est-à-dire que du côté objectif, qui a été défini dans un cadre d'une double pensée, les structures vont interpellé ici structure-objet. Alors ce concept dépasse largement la notion de structure mathématique que j'ai rappelé tout à l'heure et couvre à des situations comme celles que j'ai illustrées juste avant et en particulier ce type de situation qui fait des liens du côté objectif. Ces structures-objets ont une dynamique qui participent de la progression des mathématiques. D'une part, les nouveaux théorèmes, les nouvelles structures au sens actuel sont des connexions qui s'établissent entre des objets selon des voies prescrites et forment une sorte de progression des mathématiques. Et d'autre part, la progression se lie aussi dans les liens plus subtils qui, comme j'ai essayé de l'illustrer par exemple ici, associent des éléments qui ne sont pas connectés en termes de structure habituelle ou de bien formalisée, des constructions, des assemblages, des supports descriptifs comme les graphes, etc. Alors je vais en venir parce que c'est très important ce que je suis en train de l'écrire. Ah, oui. Je voulais juste dire que c'est l'exemple type d'un foncteur. Oui, bon. Juste pour faire de bien. Dans un autre cadre qui n'utilise pas le vocabulaire des foncteurs d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est des parties mathématiques où on relie à posteriori qu'on a des foncteurs et pourtant, ce n'est pas comme ça que c'est abandonné. Oui. Je veux dire, ce qui est un peu compliqué c'est que pour avoir un foncteur, il faudrait aussi avoir des transformations à gauche et des transformations à droite qui sont mises en correspondance par le foncteur. Et là, on a plusieurs choix et c'est très bien. Donc voilà. Alors c'est très intéressant, ça c'est des... En fait, on pourrait... Ça m'emmènerait trop loin donc je vais juste faire une parenthèse mais c'est les domaines des mathématiques qui sont pensés de façon complètement indépendante. Alors on est en théorie des opérateurs avec des gens qui ne connaissent strictement rien à ce que c'est... Ils ne savent pas ce qu'est un foncteur. Je ne pourrais pas dire comme ça mais ils n'utilisent pas les foncteurs ou qui n'utilisent pas des modes de pensée qui viennent spontanément quand on fait des graphes et quand on fait des choses comme ça à des personnes qui travaillent dans d'autres cadres. Donc ça c'est intéressant de voir ces liaisons qui se font en mathématiques qui participent aussi d'une... On peut décrire... C'est descriptif de la progression de la mathématiques qui est très intéressante à mon avis parce qu'elle dit quelque chose de ces rapprochements. On ne peut pas les ignorer. Ils ne sont pas actifs tout de suite mais dans la tête d'un mathématicien ils apparaissent il y a des remarques immédiates. Ah mais moi je fais un peu je sais quoi faire avec ça. Voilà. On voit ça c'est un carquois. Je vois... C'est un carquois. Mais oui. On se perd la variété des carquois associés. Exactement. On va voir de façon des... Et ça je pense c'est très important de ne pas ignorer qu'une philosophie des mathématiques doit prendre en compte c'est pas mon propos ici mais doit prendre en compte ces aspects qui sont au cœur des mathématiques. Je vais parler d'autre chose que je vais nommer une université des objets ici. ça me paraît très important c'est un des aspects dont j'ai souhaité que j'égrène des aspects particuliers de cette philosophie en principe mathématique. J'essaie de chercher des choses qui me semblent être plus importantes pour faire tenir cet assemblage. Donc j'ai défini la notion d'objet dans un premier mode de pensée mathématique comme ce qui pouvait être manipulé selon des règles conçues dans le même mouvement de pensée que les objets. Je voudrais ici préciser quelques aspects concernant les objets qui ne sont pas donnés a priori dans mon approche et qui sont accessibles au sein même d'un premier mode de pensée. Alors comment je précise les choses ? Je ne dirais pas que les objets sont détachés du sujet. J'entends sujet pensant, sujet psychologique ou sujet sociologique vous le prenez comme brûlé. Je veux dire sujet je pense sujet pensant et de tout arrière plan car ils sont toujours soumis à deux modes de pensée comme je le dis. en théorie ils peuvent être manipulés d'une manière détachée du sujet selon certaines règles prescriptes dans le côté objectif ça le dit aussi. Cela garantit la vérification inconditionnelle des énoncés qui sont formés selon les règles mais aussi la possibilité d'un échange entre pairs mathématiciens et mathématiciennes ou d'une génération à l'autre et le développement d'un corpus appelé mathématiques. On va voir un peu plus loin que ce mode de pensée n'opère jamais seul et qu'en ce sens l'objet ne peut pas être pleinement qualifié de détaché. Pourtant même si ces objets sont inextricablement emblués dans deux modes de pensée il existe une université des objets du point de vue de la manipulation selon les règles. Et ça ça me paraît très important pour pouvoir faire tenir l'idée de règles et d'objets qui sont découlés ou qui sont co-conscients. Par exemple si nous manipulons R alors je dis R je ne vais pas dire l'ensemble je dis ensemble bien trop là les réels et R d'accord si R est réel les réels on va dire. Donc si nous manipulons R selon les règles d'un espace vectoriel alors R est un discernable de R2 qui serait également manipulé comme un espace vectoriel. Si j'ajoute la notion si on rabat je vais vous parler des deux rabattus sur leur structure mathématique sans rien d'autre on ne peut pas distinguer. Si j'ajoute la notion de dimension de change de règles en faisant quelque chose en dehors de la structure de l'espace vectoriel quelque chose qui ne peut pas être défini au début de la simple manipulation des règles de l'espace vectoriel. Si l'unicocité est une qualité inhérente à la possibilité de manipuler des objets mathématiques selon un mode de pensée spécifique c'est à dire en suivant des règles il apparaît d'emblée que quelque chose d'autre est en jeu qui interfère avec ce premier mode de pensée. Les discours mathématiques et les textes par lesquels nous avons accès aux mathématiques montrent que d'autres connexions sont en jeu des connexions qui révèlent un autre mode de pensée qui ne concerne plus les objets tels que je les ai identifiés jusqu'à présent mais plutôt ce que nous pourrions ou pouvons appeler le monde des choses. Je reprends ce couple objet-chose chez plusieurs auteurs en particulier chez Salansky qui m'a pas mal inspiré pour commencer ce travail mais pour ma part je pense que ce mode de pensée qui est du côté de la chose est différent du premier c'est un mode de pensée que je garde du côté mathématique qui interagit constamment avec le monde de pensée des objets. Le monde de chose-y par exemple si on relie à Salansky est plutôt du côté de la pensée philosophique. Je le remets au sens dans le cœur de la double pensée mathématique. Alors, il s'en suit qu'il est impossible de définir une distinction claire a priori entre chose et objet. Et nous allons voir que ces deux modes de pensée interfèrent constamment et que ce n'est qu'en distinguant ces deux modes de pensée qu'il est possible de distinguer ce qui peut être conçu comme chose et ce qui peut être conçu comme objet. Maintenant, je vais faire une petite partie du côté de la pensée progressive. Je pense que c'est clair sur la partie objectale mais sur la partie de la pensée progressive. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va explorer ce qui apparaît en mathématiques comme un monde diffus un monde des choses si l'on veut le distinguer du mode de pensée précédent associé aux objets et aux structures objets de tout à l'heure. L'unicocité des objets dont j'ai parlé est valable dans un monde particulier de pensée mathématique et des textes mathématiques revendent la situation où cette unicocité laisse place en fait à des variations infinies. Pour prendre un exemple, les nombres réels encore ne sont pas seulement un espace vectoriel normé des dimensions finies mais bien plus qui constituent une chose qui peut être explorée de manière progressive. Dans ce deuxième mode de pensée, les choses ne sont pas clairement séparées les unes des autres et entretiennent des relations profondes que pour les distinguer de la notion de structure ou de structure objets, je vais appeler des liaisons ou des liaisons de choses si vous voulez. Je reprends ce mot un peu comme en chimie exprès pour le distinguer et par contraste avec le terme de structure que j'ai défini au sens plus large avant. J'ai donné le mot structure je n'ai pas abattu sur la structure mathématique je l'ai pris dans le sens large pour les objets maintenant je définis les liaisons de choses. Par exemple, le concept de nombre réel n'est plus celui donné par la logique et les actions. C'est ce qui relève de la pensée mathématique. Quand on pense au nombre réel ce concept peut être manipulé dans une forme de langage toujours mathématique mais dans un langage qui n'est pas celui de la logique mais plutôt un langage mathématique beaucoup plus polyvalent. Dans cette façon de penser la chose n'est jamais conforme strictement à un objet qui tomberait sous le coup des règles indiscutées avant. Cependant, les mêmes règles s'appliquent toujours mais d'une manière beaucoup plus souple et étendue. Les aspects dépassant la règle sont introduits dans la manipulation des choses et la notion d'univocité des objets que j'ai mise en avant cède la place à des éléments qui sont mêlés à d'autres. Pour reprendre notre exemple dans ce mode de pensée progressif R en tant que corps n'existe pas complètement puisque dans le monde des choses R est infiniment plus qu'un corps. Il y a par exemple un ordre mais aussi une multitude d'autres aspects qui se trouvent indissociablement liés dans l'esprit d'un mathématicien. C'est-à-dire qu'un mathématicien sérieusement pense à R comme corps il ne pense plus à R il pense à un corps et encore je ne sais pas si on peut un mathématicien à la capacité de penser à un corps simplement. Mais il y a la notion de corps ordonnée. Oui, bien sûr. Et donc R c'est un exemple. Alors, je suis d'accord. En fait, il y a aussi un écueil de ça c'est que si tu mets trop de choses tu retompes quasiment sur R. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire. Tu t'approches tellement de R si tu commences à me dire je prends un corps ordonnée tu vas commencer à imprimer. Mais disons que voilà une topologie à celle-ci alors. Non mais c'est c'est un peu la dichotomie entre R et C. C'est toute toute équation polynomiale a une solution dans C mais C n'est pas ordonnée. Tandis que R est ordonnée mais toute équation polynomiale n'a pas forcément une solution. Et ça c'est je veux dire on peut on peut se rebeller contre ça se dire mais c'est un fait réel en quelque sorte. De toute façon grosso modo tu fais la différence entre un corps réel et ça c'est exactement ça va devenir la définition élargie de ce type de corps qui se rapproche de R. Bon alors j'ai parlé de contamination donc maintenant je pense que les choses sont à peu près claires on va voir où c'est que je vais en venir. Je vais faire une partie très très courte sur la contamination récitron du monde des choses du monde des objets et les énoncés mathématiques habituels portent la trace à mon avis d'une contamination réciproque et c'est ici que je soutiendrai qu'il y a aussi quelque chose de poétique c'est en ce sens-là précisément que je pense qu'il y a quelque chose de poétique en même temps. Quelque chose qui dépasse le monde de Thérèse qui dépasse toujours ce qui est strictement manipuleux selon les règles. Il y en a fait un va-et-vient entre les deux mondes. Du monde diffus des choses au monde des objets je vais un peu synthétiser les choses de mon propos pour prendre ça sur la portraiture. Il y a un détachement du monde des choses au monde des objets il y a un détachement que l'on peut appeler abstraction qui opère non seulement les choses vers les objets mais aussi des liaisons entre les choses vers les structures objets. Et du monde des objets et de leurs structures objets un mouvement donne naissance à de nouvelles liaisons et parfois à de nouveaux êtres dans le monde des choses. Alors je prends un petit exemple qui va parler à tout le monde par exemple l'infini qui peut être appréhendé grâce à la clarification axiomatique du côté des objets et des règles de la logique retombe dans le monde des choses du point de vue des choses le concept d'infini est devenu plus dense plus riche plus propice à l'exploration progressive qui est au cœur de la progression de la mathématiques. Alors quelles sont les conséquences donc je vais décrire un petit peu de conséquences et ça répartit encore une fois ces conséquences de cerner ce qu'il y a dans cette géométrie et je fais un lapsus sur la géométrie c'est la philosophie et un principe des mathématiques donc je vais intituler ça progression, permanence et l'unité des mathématiques pour reprendre à des thèmes qu'on a entendus déjà qui parcourent bien sûr tous nos questionnements en général. Donc dans le contexte que je viens de décrire le monde des choses et le monde des objets ne s'oppose pas mais se combine dans un chevauchement l'interaction de ces deux modes de pensée va donner l'essence à la progression de la mathématiques dans toute sa richesse en fait. Les règles et les jeux la règle et le jeu si on veut dire c'est un petit peu ainsi que les objets qui permettent de manipuler permettent de construire de nouvelles théories et d'obtenir de nouveaux résultats. l'exploration progressive des choses facilite l'inventivité si vous voulez l'inspiration mais toujours sous l'influence des règles et des jeux qui sont en vigueur dans toute pratique mathématique des règles qui pourront à leur tour être adaptées ou modifiées. La relation je ne veux pas perdre en fait ce qui me paraît incontournable quand on parle de mathématiques c'est que si on fait philosophie ou on dit j'enlève inventivité inspiration on parle plus avec des mathématiciens on a un blocage si on veut parler avec des mathématiciens et qu'on ait une philosophie qui tienne sous le regard des mathématiciens ça ne veut pas dire qu'encore une fois je trouve une philosophie complètement autonomie des mathématiques en même temps une philosophie dont la pensée est forgée de façon intrinsèque et en même temps je pense que cette philosophie doit se faire au grand groupe devant l'oeil du mathématicien et ne pas raconter n'importe quoi et que ça doit être quand même le mathématicien doit s'y reconnaître de façon d'une autre autrement on a un problème donc la relation la relation intime entre les deux modes de pensée garantit la possibilité d'une progression des mathématiques et qui peut être expliquée d'un point de vue intrinsèque avec ces deux modes de pensée en tête les mathématiques apparaissent comme un matériau infiniment déformable extensible mais aussi rétractable une matière qui est pas seulement faite d'objets mais aussi de choses et un passage permanent du statut de choses à celui d'objets et vice versa ça permet quoi ? ça permet de penser à une certaine forme d'unité mais aussi de permanence dans le sens où des résultats préalablement démontrés dans un contexte donné peuvent être plongés dans un nouveau contexte sans être bannis des mathématiques s'ils ne sont pas à proprement parler manipulés comme des objets dans un nouveau contexte nouvelle réalité nouveau jeu ils relèvent néanmoins d'une certaine pensée mathématique c'est-à-dire on pense à tous les vieux résultats qui sont des permanences des mathématiques on a du mal à les reformaliser on ne peut pas les reformaliser tels qu'ils ont été démontrés à l'époque dans une formulation moderne il y a des problèmes tout le temps mais en même temps dans les deux gardes si on considère la mathématique comme un champ infiniment déformal et que la progression s'établit dans cette déformation vu aussi comme un mouvement interne entre deux modes de pensée on peut imaginer qu'un résultat traité un mouvement comme un objet peut à son tour rejoindre le monde des choses dont il a été initialement arraché et participé à nouveau au travail de la pensée celui qui mène à l'élaboration de nouvelles théories dans une sorte de progression répétition alors petite dédicace à Sébastien j'ai fait un petit détour par les mixtes de Lottmann un peu revisité parce qu'un des points de départ de cette pensée se trouve dans plusieurs lectures mais en particulier dans la lecture de Lottmann intensive et dans la lecture du livre sur la philosophie et mathématiques de Salonsky pas que le livre l'introduction qui est très intéressante à mon avis qui pose quelque chose parce que le reste du livre dit beaucoup de choses qui sont l'introduction est une pensée posée dans l'atelier d'un philosophe qui m'a beaucoup inspiré là-dedans vous devez ressentir je ne vais pas insister dans l'article qui paraîtra c'est beaucoup plus explicité je pars d'une critique de Lottmann et de Salonsky pour avancer d'accord ? donc plein de choses qui vous restent en suspens de ce que je raconte seront beaucoup plus précisées dans la critique ça c'est ce qui lui manque un peu quand on fait l'exposé un peu rapide derrière ici donc ce que j'ai fait c'est que j'ai critiqué la façon d'Otman qui a inventé la notion de mixte à effectuer une sorte d'analyse tronquée parce que son objectif est dirigé en dehors des mathématiques vers un nombre dominant ce qui est des idées sa vision dialectique située avant tout dans le monde des idées à mon avis ne lui a pas permis de voir que dans les couples de concepts qu'il avait identifié au cœur des mathématiques il y avait beaucoup plus en jeu que ce qu'il considérait comme de simples mais exceptionnellement efficaces il dit moyen d'accès à une dialectique supérieure fautant dans un éther insinissable et en ayant toutes les causes hors des mathématiques l'exemple de l'espace de Hilbert est frappant à cet égard alors ceux qui n'ont pas en tête de ça Lottman très précisément peuvent se tromper sur ce que dans l'espace de Hilbert Lottman dit du mixte entre quoi le mix quelle est la liaison du mix quel est le schéma qu'est-ce qui relie en fait il relie quel est le quiproquo le quiproquo c'est une vision actuelle des espaces de Hilbert c'est un espace un premier espace de fonction et donc vous dites oui mais c'est topologisé donc voilà il y a du continu il y a du topologique et donc c'est ça le mix c'est entre cette forme de continuité et le discret en fait des valeurs bon c'est parce que l'enjeu en fait chez Lottman c'est on parle de l'intervalle 0 sur laquelle sont définies fonctions c'est ça sur le point de départ le domaine de base c'est celui-ci et pas autre chose ça c'est une lecture qui est souvent fausse dans Lottman donc il faut le dire très précisément pour comprendre que c'est ça et effectivement il y a du discret par ailleurs donc je précise un petit peu les choses l'intervalle 0-1 ne peut être limité donc dans cette vision-là dans la vision des mixtes de Lottmanien quel est le problème que je soulève c'est que l'intervalle 0-1 ne peut être limité à sa représentation du continu c'est comme ça que qualifie Lottman ni valider à leurs propres ou à leurs discrets et l'espace de Litter ne peut pas être analysé comme un schéma intermédiaire de connexion par exemple entre le discret et le continu sans laisser de côté la véritable nature qu'il incarne et la trace de la progression des mathématiques que la structure de l'espace humanitaire prend en elle pour moi il y a ici un intérêt à penser qu'il y a deux modes de pensée en mathématiques le passage de l'un à l'autre crée une dépendance intime entre le monde des choses et le monde des objets dépendance qui permet aux deux registres de pensée de progresser simultanément les mixtes que Lottman croyait être le reflet des ajustements de la dynamique des idées que l'on pouvait découvrir en mathématiques ne sont en fait que l'expression d'où le mode de pensée incarnée par le langage mathématico-poétique je l'appellerai ici qui n'est autre que le langage ordinaire des mathématiques les mots et les énoncés du langage mathématique prétendument rigoureux ainsi que les concepts qu'ils véhiculent contiennent une part une part de cette double nature et c'est cette part que j'ai tenté ici de mettre en évidence et surtout rapidement mais je vais parler maintenant en évidence donc je reviens sur le mot mixte ce mot mixte j'ai envie de le garder je suis en train tout volontiers à Lottman et j'ai envie de le repenser dans le sens de cette dualité de pensée parce qu'il convient parfaitement pour dessiner la double nature qui lie irrémédiablement le mode des choses et le mode des objets donc on le reporte à la dedans alors je pense que je vais conclure là-dessus petite conclusion donc j'espère que j'ai pu montrer en fait la possibilité et l'intérêt de développer une philosophie intrinsèque des mathématiques et j'espère en avoir établi les caractéristiques précises et les avantages elles reposent précisément sur l'identification de deux modes de pensée l'un lié à la manipulation d'objets mathématiques l'autre lié à un empire des choses dans lequel la pensée s'exerce d'une certaine manière progressive la distinction chose-objet n'est pas première très importante ici mais elle découle principalement de l'observation des textes mathématiques et de la reconnaissance du fait que la pensée mathématique opère toujours de deux manières différentes il n'est pas nécessaire d'utiliser le superfuge nécessaire lorsque l'on souhaite poser la notion d'objet a priori soit comme existence soit en contenant un défaut d'existence par l'idée que l'on agirait comme si les choses mathématiques existaient dans le cadre d'une philosophie intrinsèque et mathématiques la distinction entre les deux modes de pensée donne un sens clair à la notion de progression trois modes de progression sont intimement liés l'un est horizontal si on veut au niveau des objets et des structures objets au sens que j'ai défini dans un domaine ouvert où les règles et le jeu sont co-consprits le second est dans un monde des choses associé à la pensée progressive où les liaisons entre les choses sont en oeuvre ces deux modes de progression se nourrissent l'un l'autre et donnent naissance à un troisième ingrédient de la progression qui est la contamination permanente et réciproque du monde des choses et des objets une interdépendance de liaisons et de structures objets dont la réalité peut être identifiée dans le langage mathématique des questions merci pour cette exposition très intéressante par rapport à Hubert je me demandais dans quelle mesure votre exposé n'est pas plutôt dans la métamatématique mais entendu au sens que là ça m'a ça m'a un peu heurtée parce que vous parlez de philosophie intrinsèque et ça m'a fait penser à la mathématique il y a deux points alors Hubert est souvent rabattu sur certains travaux hubertiens moi j'en prends d'autres je prends les travaux d'analyse de l'unage de Hubert qui sont très différents et dans ces travaux là il y a aussi une chose à dire qu'il ne relève pas de sa réflexion sur la métamathématique et sur la reproche il ne relève pas une connexion entre les deux on peut la retravailler et là je fais une référence à chaque fois que j'ai parlé de Hubert c'était strictement pour mettre en place des exemples mathématiques qui relèvent de l'analyse fonctionnelle maintenant sur la métamathématique très importante je pense que il y a un petit petit propos qui est le fait suivant c'est que à la fois je défends la je fais une proposition très précise d'une philosophie intrinsèque des mathématiques ça ne veut pas dire que c'est une philosophie donc il faut savoir sur quoi porte l'intransèque il ne porte pas sur philosophie il porte sur ce que je considère qui est une philosophie qui prend en compte la pensée mathématique sans accès à quoi ce soit d'autre donc pas de métamathématique rien du tout de la pensée du mathématicien d'autre part pourquoi y'en qui pourquoi peut-être c'est que je suis un fervent partisan du fait que la philosophie qu'elle soit la philosophie des mathématiques ou autre chose d'ailleurs doit être complètement autonomisée de l'activité mathématique c'est-à-dire elle doit se forger dans un contact intime avec les mathématiques dans leur fréquentation je vais l'écrir un petit peu plus dans l'habitude de sortir dans une activité aussi descriptive des mathématiques qui me semble essentielle pour la philosophie mais faire du descriptif ça ne veut pas dire faire des mathématiques ça ne veut pas dire plein de choses ça ne veut pas dire cette philosophie en particulier ce qui est très important qu'on voit c'est que la philosophie doit se poser des questions qui ne sont pas les questions des mathématiques elle doit forger elle-même ses propres questionnements en dehors des mathématiques et donc par exemple la question de philosophie intrinsèque des mathématiques et de pensée il y a deux modes de pensée en mathématiques c'est un questionnement qui se forge vous allez dire qu'on pourrait forger dans la mathématique quand c'est une question c'est un questionnement que je souhaite positionner d'un point de vue philosophique hors des mathématiques il est bien sûr forgé ce questionnement cette philosophie intrinsèque des mathématiques est quand même forgée au contact intime des mathématiques je ne pourrais pas dire ça si je ferais compétit à les mathématiques je ne sais pas si ça répond un petit peu aux questions alors il y a je ne sais pas après parola j'ai une question toujours là-dessus après une remarque sur l'Otman j'imagine que j'ai enfin dédicace à Jean-Pierre aussi Jean-Pierre pour les deux donc première remarque moi j'ai vraiment des questions sur le en même temps des événements de ces dernières dernières en France nous apprennent que le en même temps c'est toujours simple à faire et donc j'ai une question sur le en même temps je n'ai toujours pas vraiment compris qu'ils ont en même temps un philosophie et un principe aux mathématiques mais en même temps distincte des mathématiques qu'est-ce qui fait qu'à la fin ce qui est produit ici ce n'est pas le fait d'une réflexivité mathématique et ce n'est pas le fait de mathématicien alors je comprends je comprends bien après je vais faire le lien avec Marmar sur le train je comprends bien qu'on pourrait dire c'est indépendant des mathématiques alors ce sera peut-être ta réponse dans la mesure où c'est un un discours épistémologique qu'on peut produire sur les démonstrations mathématiques on peut considérer que les mathématiciens sont très bien placés pour le faire mais on peut aussi le faire et ce qui caractérise distinguerait l'épistémologue du mathématicien c'est que le mathématicien ça ne se trame pas toujours à ce travail son travail censé c'est produire des théories tandis que l'épistémologue le fait ça c'est ce que dirait Jean-Guillem par exemple ça c'est ce que tu peux expliquer ça deuxième remarque j'ai l'impression en liésant avec ça il me semble que c'est l'osmane sa façon de s'en sortir avec ça et après on peut faire une lecture pas très indulgente comme celle de Granger dans un article qu'on a lu ou au contraire une lecture j'allais dire plus indulgente moi qui me semble peut-être plus à la fois plus indulgente et peut-être comment dire pas de mots mais quand l'autre on peut dire autrement on peut prendre tout ce que dit l'osmane sur les mathématiques et puis après ne pas nécessairement se prononcer considérer que l'analogie qu'il fait la manière dont il utilise le platon est intéressante et en tout cas nous permet de décrire de manière pertinente ce qui se fait en mathématiques sans forcément endosser jusqu'au bout ses thèses je ne sais pas si ce que je dis est clair et ça il me semble que si on fait ça on sort de la discussion un peu stérile sur le platonisme de l'Ottmann la vraie question étant est-ce que les catégories platoniciennes donc d'un point de vue d'histoire de la philosophie on n'est pas certain d'ailleurs qu'elles soient complètement orthodoxes d'un point de vue platonicien est-ce qu'elles sont pertinentes pour décrire un certain nombre de phénomènes qui se passent dans les mathématiques contemporaines il me semble que la réponse c'est oui une fois qu'on a dit ça le reste on choisit son option sur les catégories et donc du coup ce que je veux dire par là retour à la question c'est qu'il me semble c'est une façon de s'en sortir pour dire que à la fois c'est intrinsèque aux mathématiques mais que à la fois c'est au-delà des mathématiques il me semble que l'Ottmann en un certain sens s'adresse à la question et toute dernièrement mixte il me semble qu'il y a deux définitions différentes et que celle de la thèse c'est pas celle que t'emploie celle que t'emploie c'est celle qu'on trouve dans la méthode de division celle de la thèse il y a une phrase la structure donc dans la thèse dans la conclusion essence existence c'est toujours la liaison entre les deux et une façon intelligente de reprendre la question compréhension compréhension extension la structure d'une théorie s'exprime de nouveau par l'existence d'autres êtres que celles des éléments de la théorie donc ça on va dire c'est la thèse générale et après les mixtes c'est quand en fait t'as des objets intermédiaires qui apparaissent entre les deux donc c'est dans ce cas là c'est un point de vue plutôt dynamique c'est à dire c'est pas tant de dire il y a des objets qui sont mixtes par nature c'est de dire dans certains cas très précis on passe on passe de la structure d'une théorie on passe pas directement de la structure d'une théorie à l'existence d'autres êtres il y a des êtres qui s'incorporent et qui participent à la fois de la structure et des nouveaux êtres donc il me semble que c'est un cette distinction importante et l'autre que tu dis c'est autre enfin il emploie les deux à chaque fois mixtes mais c'est pas tout à fait la même donc est-ce que tu es l'autre manier finalement et est-ce que comment tu gères cette histoire en même temps ou à la fois j'ai échappé on est au coeur quand on fait ce genre d'exposé c'est pour ce genre de discussion c'est très ouvert à ça on est sur le fil du rasoir en permanence c'est ce qui est intéressant en philosophie de toi je vais répondre aux deux choses très rapidement sur l'autre man sur les mixtes parce que je sais je ne ma position philosophique c'est de jamais prendre les idées de façon trop large même si elles sont en dual chez l'autre man je pense que l'autre man en parle le mot mixte de 25 façons différentes sur un école personnellement pas 25 pas 25 j'ai dit 25 en un sens abstrait pour deux il est marseillé tu marseillé le mixte bouche l'entrée du corps non ça que je veux dire très précisément c'est mon problème avec les mixtes c'est on peut revenir à une chose sur le mix c'est un schéma conscient c'est le point de départ qui ont fait une citation et ça c'est donc dans le mix il y a il y a deux choses il y a l'intermédiaire qui va être homogène à une première chose et homogène à une deuxième chose c'est deux choses étant inhomogènes entre elles au départ c'est le schéma conscient de base donc voilà il le rappelle c'est ça dont il parle donc sur ça c'est le fil conducteur de sa pensée pour dire ce que c'est qu'un mixte c'est le petit ce qui va rester tout le temps ce que je reproche c'est que quand on veut faire un archer mixte il faut s'intéresser aux deux extrémités les choses qui étaient inhomogènes entre elles de façon essentielle et ce que je reproche à l'Ockmann c'est de ne pas le faire à fond je démontre disons je ne le fais pas à fond dans un exemple je pourrais le faire dans d'autres dans un exemple qui est la théorie des espaces de Hilbert où il faut lire et d'ailleurs tous les lecteurs que je lis se sont trompés sur ce que sont ces deux extrémités qui sont inhomogènes ce n'est pas la continuité ou le continu de l'espace de Hilbert et le fait qu'il contient en lui des choses discrètes c'est pas ça l'élément de base c'est l'intervalle 0,1 sur lequel vivent les fonctions qui vont être les fonctions qui vont constituer l'espace de Hilbert fonctionnel le L2 c'est 0,1 et ce que je suis en train de dire c'est que qu'est-ce qui manque dans ma pensée à moi de 0,1 c'est que 0,1 n'est pas le continu 0,1 et pour un mathématicien une double chose je reviens à la première question une double chose en même temps c'est-à-dire alors vous savez là c'est pas c'est en même temps qu'est-ce que ça veut dire est-ce que je pense en même temps à 0,1 comme étant une structure très particulière que je peux manipuler suivant des actions particulières non j'arrive même pas comme ça à froid par contre ce qui me vient spontanément c'est que quand on me parle de 0,1 je ne sais pas où on parle et vous aussi et vous ne parlez pas la même chose que moi vous avez en tête ce qui vous vient il y a un flot une montée de quelque chose avec 0,1 qui embarque ce que vous connaissez et qui est en grande partie commun entre nous c'est-à-dire qu'on va se comprendre sur 0,1 il n'y a pas quelqu'un qui va sortir un truc complètement hors du commun que je ne connais pas que ça n'est pas arrivé auquel cas il faut se repositionner ailleurs mais non quand on va parler de 0,1 quand on lit du haut de main on va comprendre que c'est 0,1 sauf que le haut de main il ne se fasse pas ça il dit que le 0,1 ça va être le continu 0,1 n'est pas le continu 0,1 ça peut être plein de choses c'est un espace typologique c'est une partie du continu c'est un autre il y a un bord voilà on le voit mais on est d'accord et ça peut nous venir immédiatement qu'on a envie de le voir comme ça d'accord donc ça veut dire que ce qui me pose problème c'est ce que on fait des mixtes entre quoi et quoi entre les choses inhomogènes que le mixte va c'est pas le mixte de dire que l'espace de Hitler c'est un mixte bon ok très bien l'espace Hitler mais même la fonction elle est même étant de mixte la fonction elle va entre l'intervalle 0,1 elle agit sur 0,1 et elle donne des valeurs dans autre chose elle-même voilà et l'espace 0,1 est vu aussi comme un espace mesuré enfin il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit il y a un problème en fait je voulais résoudre ce problème en disant que il y a une en permanence quand on pense à l'exemple 0,1 est caractéristique j'ai pris l'exemple R j'en ai exposé que c'est pas 0,1 quand on pense à 0,1 on pense à plein de choses qui ne sont pas définies on a une sorte de montée des flots qui arrivent avec 0,1 et quand on a envie de le manipuler selon des règles on sait comment le faire et on ne prend pas tout c'est à dire que si je commence à parler je veux manipuler 0,1 comme un espace mesuré parce que j'ai envie de faire une théorie de fonctions définies presque partout j'y pense ça n'a pas de problème je vais laisser tomber que plein de choses sur 0,1 que je sais aussi et c'est ça cette dualité dont tu parles et que tu me dis en même temps ça veut dire ça c'est à dire que comme mathématicien quand je prends par exemple je prends de 50 000 exemples je prends la définition d'un espace de Bannard fait par Bannard d'accord ça définit son espace de Bannard et il dit il dit pas sur un corps il passe sur un corps en données c'est un espace vectoriel il a besoin de quelque chose il va définir plein de choses vous voulez définir à un moment donné une distance elle a la valeur d'emploi votre licence définition d'une distance d'accord qu'est-ce que c'est une définition d'une distance la fonction de distance elle a la valeur d'emploi oui ça dépend mais c'est ça qui est très important c'est à dire que quand vous faites un cours de licence en disant une distance ça va être ça une fonction à valeur positive à valeur d'en R c'est pas à valeur d'en R c'est une distance d'en R plus une distance c'est à valeur dans quelque chose qui a les propriétés nécessaires pour pouvoir y créer des inégalités triangulaires par exemple des choses comme ça mais pas autre chose mais ça on n'y pense jamais on ne fait jamais un cours comme ça c'est à valeur d'en R à partir de l'espace rationnel par exemple avec des suites de Cauchy il faut prendre une distance à la valeur des valeurs rationnelles voilà sinon ça ne marche pas mais on n'a pas dit et on ne va pas faire un cours comme ça de licence quand Bannard dit je prends un R espace vectoriel il dit un R espace vectoriel il dit R il dit qu'est-ce qu'il importe en R ? il importe plein de choses il sait très bien que ça fonctionne il sait très bien qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir pris R comme un cours de base de son espace vectoriel ça a tout en vrai alors question et après alors je suis un peu long et après si alors la question c'est sur les rapports entre la règle et l'action parce que j'ai tenu plusieurs choses une chose c'était que la règle elle est supérieure à celle d'action parce qu'elle ne s'appelait pas justement qu'à un certain domaine elle peut évoluer doit mentionner l'exemple de l'action des choix pris comme règle etc donc d'un côté j'ai trouvé ça plus intéressant parce qu'effectivement quand on pense à un nom et à comment on a développé l'activité il utilisait une action comme règle après il décide qu'en certaine règle il pouvait devenir une action mais quand même il y a une distanciation très claire entre les deux il y a deux fonctions très différentes par contre là je ne comprends pas de fois si tu vois deux fonctions différentes entre les l'action ou si tu utilises les règles pour n'importe quoi je suis d'accord avec ta remarque j'étais un peu vite là-dessus parce que c'est un point qui finalement est assez simple il y a des actions qui fonctionnent pour l'action dans une axiomatique et qui relèvent du gros sombre de la logique et il y a aussi et donc un mathématicien n'est pas naïf par rapport à ça il utilise des règles d'une axiomatique donnée il peut s'y référer si il a besoin et il va faire des choses conformes à cette axiomatique il y a aussi d'autres choses qui sont en jeu quand on prend un espace de Bannard et qu'on peut jouer avec un espace de Bannard on ne remonte jamais à des actions on dit à des actions le mot est ambigu parce qu'encore une fois Bannard dans son texte par exemple dit axiom 1 axiom 2 axiom 3 pour dire comment il définit un espace de Bannard mais ça pourrait être autre chose après ça pourrait être une définition qui n'est pas du tout axiomatisée et qui est une description assez libre de règles qu'il faut pour définir un objet pour définir une structure mathématique on ne revient jamais pour définir un espace de Bannard à une axiomatisation complète d'un espace de Bannard ce qu'on pourrait faire on ne fait jamais le rétro-pédalage jusqu'à l'axiomatique qui permet de définir une chose quelqu'un qui fait la logique le fait pour savoir si ça fait la règle la route si on en définit quelque chose en définissant un espace de Bannard comme le fait Bannard d'ailleurs Bannard quand il définit ce qu'il appelle ses actions d'un espace de Bannard ils ne sont pas minimaux les actions il en dit trop des choses qui peuvent se déduire les unes des autres il dit ce qui lui paraît non pas être un support minimal pour définir un espace de Bannard mais il dit ce dont il a besoin pour travailler alors bien sûr il réfléchit que ce qu'il dit n'est pas incompatible les choses sont compatibles les unes avec les autres mais il doit voir très rapidement que le E et le F se déduisent l'un de l'autre et qu'il n'aurait pas besoin de le dire deux fois il a envie de le marquer quand même donc on a c'est un petit exemple je pense qu'on a quand on fait des mathématiques on se donne un certain cadre légal de règles qui comportent à la fois un rapport à une axiomatique au sens logique du terme mais aussi des règles qui sont en fait finalement une sorte de qu'on partage une sorte d'étau professionnel qu'on me dit on fait comme ça voilà on a ces règles là et donc je voulais inclure en fait du côté objectif je voulais inclure un certain nombre de choses quand on manipule les espaces de Bannard non pas suivant une axiomatique précise et technique mais du point de vue de la description de comment ça va fonctionner les opérations par exemple on n'a pas de doute on les manipule suivant des règles on peut dire tu t'es trompé là tu n'as pas utilisé les négatives triomplaires dans le bon sens tu l'as fait n'importe comment on voit les fautes et pourtant on ne se ramène pas à une règle qui est définie en termes d'axiomatique oui je voulais juste te demander de préciser un peu plus pourquoi tu utilises le mot jeu parce que voilà un jeu avec des règles un jeu auquel on joue c'est aussi un jeu c'est parfois une espèce de latitude qu'on peut avoir dans un système mécanique donc je ne sais pas est-ce que tu pourrais un peu expliciter plus ce terme alors c'est très intéressant en fait cette idée de la règle et du jeu qui m'a semblé un bon titre pour rassumer quelque part des fois on me le tire du côté du gun sign je n'ai pas envie enfin je n'ai pas envie de discuter de ça là c'est très intéressant aussi mais c'est beaucoup plus simple il faut imaginer qu'on a une maison de campagne donc je fais une version un peu bourgeoise de l'histoire d'accord c'est désolé on peut la remettre dans notre cadre on a une maison de campagne d'accord donc on l'envoie une fois par rond et puis on a là-bas un jeu de n'importe quoi un jeu de petits chevaux par exemple d'accord dans lequel il y a la règle au début dans un petit livret première fois qu'on est enfant on écouvre sa règle et on suit la règle qui est indiquée précisément pour savoir jouer et puis le voisin qui dit non t'as triché parce que regarde il y a marqué au point B qu'on doit faire ceci il faut passer par là ou là il faut lancer qu'il faut l'aider etc donc on suit une règle très précisément comme ça et on rentre chez soi une année passe on a un peu grandi etc on retourne et puis les escargot ont mangé un petit peu la règle etc et on n'a plus la règle on peut se retrouver avec les petits chevaux quand même et on a envie de jouer et donc on va commencer à réfléchir à comment on joue et quelles règles et qu'on invente donc si on peut rabattre la règle en disant on fait n'importe quoi c'est ce qu'on fait enfin on a droit à tout au bout d'un moment c'est pour ça que c'est pas très rigolo parce que bon on joue on voit qu'on peut être déliré on fait n'importe quoi et ça marche pas puis après on rabat sur des règles qui ne sont pas trop strictes on n'a plus le droit de rien faire et donc on a envie de tricher un peu on a envie de faire des trucs et je pense qu'en mathématiques c'est un peu la même chose c'est à dire que sur ce que tu poses comme question savoir si c'est extrêmement défini non ça pousse en permanence c'est pour ça que la règle et le jeu pourront s'en tirer en lier c'est à dire qu'on redéfinit alors le jeu n'est pas la partie le jeu c'est et c'est pas l'étendue de tous les possibles quand tu inventes la règle des petits chevaux la troisième année que tu vas dans ta maison de campagne tu ne te dis pas tu n'as pas une vision de tout ce qui va pouvoir arriver tu vois mais tu sais que la règle telle qu'elle se joue là elle est convenable pour qu'il se passe quelque chose de suffisamment complexe et qu'on puisse le jouer voilà et donc tu pourras la rectifier si c'est pas un problème mais tu t'en fiches un petit peu tu joues avec ça et puis tu vois ce qui se passe c'est une réflexion implicite aussi sur l'enjeu bien sûr bien sûr sur l'enjeu tu l'entends comme l'enjeu ce qu'on pourrait gagner ou pas oui c'est ça mais lui c'est l'enjeu dans tous les sens du terme mais le jeu ça veut aussi dire que l'enjeu enfin là les petits chevaux c'est des petits chevaux quoi mais ou alors justement je pense que les petits chevaux d'abord c'est très sérieux il y a un nouveau jeu mais c'est vrai parce que c'est je pense que les mathématiques sont à peu près du même niveau que les petits chevaux pour moi je pense que beaucoup pensent au contraire je pense que les mathématiques c'est fondamental pour vivre dans ce monde mais pas moi bien que j'en ai fait beaucoup mais j'ai aussi beaucoup de petits chevaux là-dedans les deux mais non je pense que là on est sur je comprends que la question d'enjeu moi je ne ressens pas en mathématiques des enjeux en fait fondamentaux je vois des enjeux de pouvoir bien sûr on fait des mathématiques pour essentiellement des choses qui sont de l'enjeu on se situe par rapport à la figure du père on se situe par rapport à la figure de l'autorité de l'école etc et plus petit à petit par rapport à la communauté des philosophes qui font des mathématiques donc ce qu'il faut faire c'est laisser tomber ces enjeux et d'ailleurs c'est ce qui se fait dans les jeux normaux et laisser tomber ces enjeux pour faire vraiment de la philosophie en fait c'est à dire arriver de plus en plus nu face à des philosophes face à des mathématiciens et réussir à tenir le truc malgré le vent qui souffle dans tous les sens c'est ça aussi l'enjeu de la philosophie d'une philosophie complètement autonome qui va porter ces concepts voilà indépendamment de ce qui se passe en mathématiques ou pas alors moi j'ai une petite remarque et à propos disons de la de la destination entre objets et choses donc il est un exemple de tout ce qui est plus à actualité disons qu'une chose c'est quelque chose qui est riche mais il y a aussi je crois au moins un exemple où une chose peut-être aussi avide quelque chose qu'on doit rapir et l'exemple est voilà c'est le célèbre corps un élevé qui n'existe pas donc mais ça n'existe pas mais il fait l'objet et on recherche mathématiques ça commence avec Titz et ça continue avec Manin et ça continue aujourd'hui aussi on cherche quelque chose mais il n'est pas un objet parce qu'on n'a pas des règles pour jouer avec ces vides et ça devient un centre disons un centre de force où s'intersecte des idées des conjectures des possibilités et donc je te demande si ça c'est une chose c'est pourquoi c'est c'est exprès de choses en fait la notion de choses n'est pas dans la poche pour pouvoir attaquer ce genre de choses c'est très important ça à mon avis se joue là en fait la tenue la tenue de la proposition philosophique ici alors cet exemple de la fin est un peu compliqué il faut rendre un petit peu pour présenter ce qu'il dit en disant ça n'existe pas c'est l'essentiel de la chose les papiers mathématiques les papiers mathématiques se font du côté objectif ils sont manipulés suivant des règles qu'on peut valider et on dit leur papier mathématique établit des résultats de quelque chose c'est très dur de faire des phrases avec les sciences on n'a pas de couleur pour dire c'est chose chose ou pas chose objet ou pas objet alors ce que je veux dire ici c'est très important c'est que il y avait une ouverture vous avez vu que du point de vue de l'objet j'ai dit qu'il y a une force synoptique propre mathématique qui était ouverte et qui pouvait aller vers dans le champ objectal vers quelque chose qui n'existe pas des objets qui ne sont pas encore identifiés comme objets qu'on désirerait sur la scène des objets je pense que là F1 qui est dit corps à un élément il est dit corps à un élément il y a déjà dans la trace du vocabulaire employé le désir que quelque chose devrait venir sur la scène objectale qui n'est pas encore et c'est cette ouverture de la scène objectale qui est importante deuxième chose pourquoi double mouvement de pensée ici parce que tout ce qu'ils font avec ce rapport au corps corps à un élément ils ont des attendus qui leur montrent qu'est-ce que devrait être un corps qu'est-ce que c'est un corps et ils rebougent c'est des lignes bougent ils ne prennent pas le corps au sens axiomatisé un corps c'est ça il faut que le corps soit défini différemment parce que moi ça ne marche pas c'est qu'un corps et donc il faut repenser la notion de corps il revient dans ce deuxième mode de pensée il me semble donc réfléchissez à ça j'ai écouté les exposés plusieurs fois il vous vient ce qui rend les exposés aussi assez poétiques de ce sens-là alors des fois on peut dire bordelig c'est dans les deux sens c'est-à-dire que c'est quand le corps il appelle corps il vise des choses qui ressemblent à des corps sans être tombés sous le coup de l'axiomatisation du corps et en même temps ils produisent des résultats qui sont validés mathématiquement dans une robe de maths vous voyez ce que je veux dire c'est il y a bien la problématique il y a un lagage on dit bon le spectre c'est le point absolu au-dessus le spectre c'est une azur de quantification d'un rappel là c'est vraiment disons malarmé voilà ce que je disais aussi c'est que c'est pas le vocabulaire alors ça aussi c'est un truc si on fait une philosophie qui n'est pas autonomisée par rapport aux mathématiques on va faire une philosophie qui se laisse avoir quelque chose qui est sympa aussi qui est le vocabulaire en mathématiques en mathématiques on le voit aussi chez Bretendie qui emploie des mots dans tous les sens on se dit de quoi il parle il faudrait que ça retombe un peu le vocabulaire par rapport à un vocabulaire qui ne soit pas tellement imagé qui soit des choses un peu plus calmes et ça montre comme ça les mathématiciens font des choses et il ne faut pas qu'on soit trop sensible en tant que philosophe à ce vocabulaire c'est-à-dire non on ne regarde pas malarmé quand on écoute un cours sur la fin je n'ai pas l'impression que Bertrand Thoen et Michel Wackley se soient malarmés c'est une analogie le fait de parler de corps à un élément mais qui ne veut pas rien dire mais c'est une analogie c'est évident qu'il n'y a pas de corps à un élément par définition des axiomes d'un corps c'est simplement qu'il devrait y avoir quelque chose qui le point de vue de Bertrand Thoen c'est différent oui on va faire des choses différentes différentes et en tout cas à la fin des choses on arrive disons à dire bon on a quelque chose qu'on peut appeler de corps c'est un certain catégorique c'est bon c'est un monoïde tout simplement zéro parler d'histoire mais mais c'est mais mais ça c'est l'objet c'est pas la chose mais il faut que ça reste ici je crois il y a post merci beaucoup merci Merci.